L'activation du bras C'est pour moi le meilleur exercice qu'on puisse faire chez soi pour libérer les tensions au niveau de l'épaule, du bras, de l'avant-bras, de la main ça comprend toutes les crispations qu'on peut avoir avec l'écriture que ce soit l'écriture bien sûr manuscrite mais l'écriture aussi au clavier ou la manipulation de la souris je connais plusieurs personnes qui avaient beaucoup de tensions qui envisageaient même de se faire opérer au niveau du canal carpien qui ont été complètement soulagées grâce à l'activation du bras encore une fois un exercice qui nous vient des travaux de Paul Denison et qui va être essentiel pour réintégrer le réflexe d'agrippement la manière de le pratiquer se fait la plupart du temps en autonomie où la personne va se le faire elle-même je vais d'abord te montrer la manière de le faire où moi je vais te faire ressentir ce qui se passe parce que j'aime bien montrer aux gens quelles tensions ils doivent mettre au niveau des bras qui ne poussent pas trop fort voilà et dans la bonne direction donc quand c'est comme ça je me mets derrière la personne en général je peux être en face aussi et je vais lui demander je vais mettre mes bras attention aux petites règles d'anatomie au dessus du coude donc ça c'est le coude je me mets au dessus du coude évidemment ça ça reste le dessus du coude ici même si ça fait bizarre dans cette position on aurait l'impression que le dessus du coude c'est là non parce que plus on va être haut plus ça fait un grand bras de levier la personne va faire beaucoup d'efforts et risque de mal faire l'exercice donc je me mets au dessus du coude de la personne et je vais lui demander cherche à écarter tes deux bras gentiment vous connaissez la règle en IMP c'est un exercice isométrique c'est normalement de ne pas dépasser 20% de la force de la personne donc c'est juste une activation musculaire légère et qu'est-ce que je fais avec mes épaules ? je les lâche ? dans l'idéal on va demander à la personne cherche à étirer comme si tu voulais atteindre quelque chose et tu pousses pendant les fameuses 7-8 secondes et relâche une fois ça suffit maintenant vers l'intérieur tu pousses voilà tu étires ton bras comme si tu voulais atteindre quelque chose et tu viens pousser ramener tes deux bras contre tes oreilles puis même chose au bout de 7-8 secondes vers l'avant et ensuite vous l'aurez compris on fera la même chose vers l'arrière ça c'est l'exercice à 2 ce qui me permet moi de sentir si la personne fait trop fort je lui dis moins fort je lui fais ressentir ce qui se passe erreur souvent en fait par les débutants c'est de mettre surtout si c'est un enfant ma main ferait tout le tour de sa main et la personne ne sentirait pas dans quelle direction il faut aller tandis que si je mets ma main comme ceci elle est obligée d'aller dans cette direction si je mets ma main comme ceci elle est obligée d'aller dans cette direction à chaque fois en fait la seule instruction c'est viens dans ma main en autonomie l'exercice va être simple on va le faire ensemble on va demander à la personne de lever le bras de chercher à atteindre quelque chose de se grandir de se grandir et toujours mettre la main au dessus du coude pas sur le coude pas sous le coude au dessus du coude donc ça fait presque enfin ça fait quasiment un angle droit ici là et on va dire à la personne cherche à écarter ton bras en soufflant pendant 7-8 secondes relâche direction inverse vers l'avant et évidemment vers l'arrière toujours chercher à s'auto-grandir comme pour d'autres exercices comme la chouette avant de faire l'autre côté on prend conscience de ce qui se passe au niveau de l'épaule mais alors j'aime beaucoup faire sentir aux gens ce qui se passe jusqu'au niveau des doigts je dis fais comme si tu jouais du piano et sens la différence entre la main que tu as activée et celle que tu n'as pas faite et les gens disent ça libère des tensions etc et avec les enfants c'est très important qu'ils ressentent ça par rapport à l'écriture et puis les adultes aussi qui sentent toutes les tensions qu'on accumule ici